Le choix pour l'initiative de développement de la question du changement climatique pour cette édition de défis, c'est la volonté d'inscrire des élèves et des étudiants sur un sujet qui nous concerne tous, mais de les inscrire en lien avec les questions de solidarité internationale. Alors débattre, innover, relever avec tous ces jeunes qui sont engagés à nos côtés des défis pour lutter contre le dérèglement climatique et les inégalités sociales en France, comme en Afrique. C'est un énorme challenge pour nous, c'est tout à fait nouveau. Et on peut dire que c'est un challenge qui est né en fait à l'issue d'une déjà très longue histoire d'initiatives de développement, commencée en 1994 en Haïti, et qui s'ancre maintenant un petit peu plus en Nouvelle-Aquitaine, suite à la fusion avec Projet Solidaire. Avec cette fusion, nous avons l'ambition de conjuguer nos savoir-faire pour renforcer notre implication pour une transition énergétique juste et dans la lutte contre le changement climatique. Le lancement de défis ce soir en est une belle illustration. Défi en fait est venu, la première édition a eu lieu en 2016, et ça avait été une initiative assez intéressante qui mobilise des étudiants et des lycéens autour de défis en lien avec le dérèglement climatique et la lutte contre les inégalités. On a sélectionné des projets qui vont être accompagnés pendant toute une année dans le cadre de cet incubateur défi. Une fois qu'on a sélectionné un projet qui vise à lutter contre le dérèglement climatique, on va voir les responsables de master et on leur dit, vous, au vu du cursus pédagogique que vous mettez en place, quelles sont les expertises de vos étudiants et comment ils pourraient répondre à la problématique du projet de l'innovation. Sous-titrage ST' 501